17e webinaire, celui qui clôture notre série SOS Coach spécial confinement, spécial COVID-19. Ça y est, c'est la dernière, 17e, on a passé 17, on aura passé 17 semaines ensemble. Le premier webinaire était le 19 mars en France, parce que je dis en France parce qu'on a des amis qui sont belges, en France, on était en confinement, si vous vous souvenez bien, on était en confinement le 17 mars dernier. Et depuis, on a 17 semaines, c'est peut-être un chiffre fétiche, je ne sais pas, mais on a 17 semaines qui se sont écoulées et 17 semaines où tous les marmissoirs, vous aviez la possibilité d'avoir un expert ou d'avoir peut-être quelqu'un qui vous apportait des billes supplémentaires, des tips, des astuces pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous aider à vous en sortir. Alors, avant de faire une petite rétrospective et puis de passer directement à nos invités avec des surprises, parce qu'on a des invités spéciaux ce soir, j'aimerais annoncer les gagnants du concours, les gagnants du concours que l'on a lancé il y a 15 jours de ça et qui avaient la possibilité de gagner une formation qui s'appelle Neurosciences et Personal Training. Eh bien, ces trois gagnants qui ont répondu aux questions de façon correcte sont Marie-Hori, Estelle Chobot qui est là ce soir, Sébastien Rode et on vous félicite, vous allez recevoir un email directement privé pour vous inviter à nous rejoindre sur cette formation qui sera une formation Neurosciences et Personal Training qui aura lieu début octobre. Voilà, félicitations à vous en tout cas et on peut passer maintenant directement à notre première partie de ce webinaire, de ce 17e webinaire qui est la rétrospective. Alors, souvenez-vous, le 19 mars, et je reprends mes notes, le 19 mars dernier, on avait Claire Street qui commençait ce premier webinaire en nous donnant des tips, en nous donnant de quoi rebondir, de quoi être motivé durant cette période qui était quand même relativement inquiétante et elle nous avait donné plein d'astuces pour pouvoir rester, rester, rester motivé à max et continuer à toujours avoir une démarche qui était une démarche professionnelle, de ne pas se laisser aller, de ne pas rester sur le canapé à manger du popcorn et de la pizza. Claire Street, ensuite, on avait Jérôme Poison qui sera là ce soir. Jérôme Poison qui nous a expliqué durant ce deuxième webinaire comment faire pour coacher à distance. Et il continue, il ne s'arrête plus puisqu'en fait, maintenant, il dirige des formations pour aider les coachs à coacher à distance. On a eu Grazia Deloglio. Grazia Deloglio, si vous vous souvenez bien, c'est dans ce webinaire, ce troisième webinaire. Elle nous expliquait comment utiliser des outils de dingue qui étaient l'hypnose et la PNL, la programmation neuro-linguistique. Et on aura un invité ce soir spécifique, je vous le présenterai tout à l'heure, qui va nous expliquer, qui va vous expliquer comment utiliser l'hypnose, comment faire la différence avec l'hypnose qui est un outil de fou furieux. Ensuite, on a eu Fabien Gerhards. Fabien Gerhards qui nous a expliqué comment régler l'image, comment régler le son, comment régler la vidéo, comment faire des montages. Il y avait une bouteille de vin qui était cachée derrière lui, ainsi qu'un décor Ikea, si vous vous souvenez bien, Fabien Gerhards, qui était là sur ce quatrième webinaire. Puis, on a eu Cédric Roptin. Cédric Roptin qui était, qui est toujours d'ailleurs, un patron de deux fitness parcs. Deux clubs low cost qui nous avaient fait l'honneur d'être présents pour nous expliquer sa vue en tant que patron de club par rapport à notre métier. Et il nous avait donné deux informations dont je me souviens qui sont deux informations choc. La première information, c'était pour lui, selon lui, il allait y avoir environ 25% des clubs de fitness qui allaient disparaître du fait de notre confinement. Alors, ça, c'était un truc de dingue. Et la deuxième chose qui nous a... Alors, 25%, je préfère le préciser, ça fait environ 1 000 clubs, 1 000, 1 100 clubs à peu près en France qui devraient peut-être mettre la clé sous la porte. Donc, il fallait réagir par rapport à ça. Alors, peut-être ou pas, mais en tout cas, même s'il y en a plus ou s'il y en a moins, en tout cas, il est sûr, et là, on nous informe régulièrement aux actualités, que les entreprises sont en difficulté. Et notre secteur d'activité, lui aussi, est en difficulté. Donc, il est fort probable qu'il y ait des clubs qui ferment malheureusement. Et c'est votre métier, c'est vos prestations de service pour certains qui sont en jeu. C'est pour ça que la deuxième chose dont il avait parlé et qui était très, très importante, c'était surtout de s'investir aux côtés des dirigeants de clubs pour pouvoir les aider à s'en sortir. Parce qu'eux, tout seuls, c'était relativement compliqué. Déjà que c'était assez stressant pour eux, mais que de temps en temps, par rapport à vos fiches de poste qui décrivaient des actions bien particulières, parfois, il fallait sortir de ces actions pour pouvoir aider ses patrons de clubs et faire en sorte de pérenniser ses clubs pour que vous puissiez garder vos prestations de service ou du moins, au moins, un minimum. Alors ça, c'était extrêmement intéressant. Ensuite, on a eu Pierrick Lemousin qui est consultant que vous connaissez vraisemblablement pour ceux qui ont été formés par lui en body pump et en RPM, peut-être même en sprint. Pierrick Lemousin qui nous avait expliqué sa vision, en fait, de la chose et qui avait été vraiment très honnête. Voilà, il n'avait pas utilisé de langue de bois. Il nous avait expliqué vraiment comment il voyait d'autres secteurs d'activité, comment il voyait l'avenir des coachs. Et vous pouvez toujours revoir ce webinaire en replay ainsi que les autres, bien évidemment, sur la chaîne Christophe Batts YouTube, Christophe Batts Formation. Puis, on avait Flavien, Flavien Chauvin, qui nous a précisé comment les plateformes et les agences pouvaient aider les coachs à trouver, à compléter leur emploi du temps, à trouver des prestations supplémentaires pour pouvoir gagner leur vie et éviter d'avoir des pertes par rapport à ça, par rapport à cette situation qui pouvait être embêtante. Et puis, nos petits derniers, il nous en reste cinq, c'est notamment SMO Digital, les trois petits génies de SMO Digital qui nous avaient bien évidemment précisé, et ça, ils avaient absolument raison parce qu'on le voit tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Le digital, maintenant, a pris une ampleur très, très importante. On en parlera peut-être avec Jérôme Poisson dans quelques instants, mais une chose est sûre, c'est que le digital, il faut absolument y passer. Si vous ne passez pas au digital, vous êtes avec des méthodes qui peuvent être empiriques. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas à vous en sortir avec ces méthodes, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut y aller parce que sinon, des parts de marché que vous aviez, vous jusqu'à présent, que vous fassiez du cours collectif ou du personal training, vous risquez de les perdre. Donc, il faut à un moment donné, passer au digital. Regardez ce replay, il est extrêmement intéressant avec l'agence SMO Digital. Puis, Philippe Béja, qui a un centre aquatique, du côté de Sens, dans Lyon, Philippe Béja, qui nous avait expliqué comment il avait subi des galères à répétition dans sa vie, mais un truc de dingue, c'est pire que Pierre Richard, en fait, ceux qui connaissent. Et Philippe Béja nous avait expliqué comment, au travers de ces galères, il avait réussi à pouvoir faire tout un terreau fertile à de la réussite et à pouvoir rebondir en créant un club de fitness et des centres aquatiques et même une solution qui permettait au coach et qui permet toujours au coach de pouvoir éviter d'avoir à passer du temps sur la communication et éviter à passer du temps à vendre en faisant quelque part un studio clé en main avec une solution clé en main. Revoyez ce webinaire, vous verrez, c'est très, très intéressant. Si vous avez envie d'ouvrir un studio, c'est parfait. Puis, Christian Françoise qui nous fait l'honneur d'être là ce soir aussi. Christian Françoise qui a écrit le livre sur le personal training, qui a été le premier en France à écrire un livre en français, en langue de Molière, sur le personal training, et aux éditions Amphora et qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. C'est un livre de référence. Il faut absolument vous le procurer si vous avez envie de comprendre notre métier et de pouvoir avoir des tips, des astuces, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous différencier en fait des autres. Et ça, c'est très, très important. Christian, qu'on reverra tout à l'heure. Puis, on a eu Frédéric Balusso du blog Réussir son BPJeps qui nous a donné toute une vision de la façon de pouvoir communiquer, de la façon de pouvoir vendre, de la façon de pouvoir rebondir en tant que personal trainer, en tant que coach en général. Alors, vous savez qu'on ne dit pas coach sportif. On l'a appris la semaine dernière avec le webinaire de Raoul Kassar qui est intervenu sur ce avant-dernier webinaire. Et je vous invite à le revoir, cet avant-dernier webinaire, parce qu'il est extrêmement intéressant d'un point de vue philosophique, éthique. On a eu également Lilan Pariante. Lui qui propose toujours une application qui est une application pour pouvoir faire des coachings en direct avec paiement automatisé et avec plein de petits paramètres qui vont vous aider énormément pour ceux qui utilisent, par exemple, Zoom ou d'autres applications comme celle-ci qui ne permettent pas d'avoir parfois des paiements en direct. Eh bien, Coachee Live de Lilan Pariante permet justement de pouvoir le faire. Regardez ce webinaire. Vous allez pouvoir vous en sortir également grâce à ça. Et enfin, notre ami Stéphane Synthès de la marque Radical Fitness qui nous a présenté la marque, mais aussi sa nouvelle plateforme, la nouvelle plateforme Radical Fitness qui est ouverte aux professionnels et qui vous permettra de monétiser des prestations alors que quand vous serez en vacances, vous pourrez gagner peut-être de l'argent, avoir des revenus. Quand vous serez, par exemple, quand vous serez en soirée et que vous serez en train de siroter un délicieux cocktail bien accompagné, eh bien, vous aurez votre smartphone qui sonnera pour vous dire « Tiens, tu viens d'avoir un petit peu de sous qui vient de tomber et tu as une rémunération qui est indirecte, mais qui est très, très bonne aussi. » Et Stéphane Synthès va peut-être nous en parler s'il nous fait l'honneur de nous rejoindre ce soir, ce qui devrait être le cas. Ah, ça y est, on y est. Alors, ce soir, sur ce 17e et dernier webinaire de la saison, on a des invités surprises. Je vais leur passer la main dans quelques instants. Ce sont des coachs sportifs, qui, à mon sens, sont des modèles dans notre secteur d'activité par rapport à cette période qui a été très, très difficile. On va les retrouver dans quelques instants et ils vont vous raconter comment ils ont pu, malgré toutes les difficultés rencontrées, tirer leur épingle du jeu. Mais pour commencer, j'aimerais proposer à l'un d'entre vous, et on va commencer par Jérôme Poison, puisque c'était le webinaire numéro 2, de pouvoir vous donner pendant quelques minutes le temps nécessaire juste pour vous dire, vous donner quelques astuces, vous donner tout ce qu'il envisage de vous proposer pour l'avenir, des ouvertures, pour pouvoir continuer à vous en sortir. Jérôme Poison, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Tu nous entends ? Oui, je t'entends. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous mes amis coachs. Bonsoir à tous ceux qui sont présents sur le webinaire. Ça fait plaisir de se revoir et je suis bien content de vous retrouver. J'ai suivi vraiment 100% de tous les webinaires. J'ai trouvé vraiment les missions que tu as proposées au fil des semaines vraiment passionnantes. Tu as un bon réseau de coachs qui sont vraiment diversifiés et qui ont chacun leur particularité. Et ils ont tous amené vraiment plus qu'une touche personnelle, je trouve. Et tous ces webinaires, j'invite vraiment tous les coachs à aller voir s'ils ne les ont pas vus. Parce que comme tu as dit, il y en a 17. Enfin, 17 avec celui d'aujourd'hui. Franchement, il y a eu beaucoup de chemins parcourus. Et donc, je les ai tous visionnés. J'ai aussi appris des choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'ensemble, on l'a fait tout au début du confinement. Et depuis, c'est pas mal de choses. Entre le confinement et le déconfinement. Je trouve que tout s'est accéléré à une vitesse incroyable. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore dû modifier beaucoup, beaucoup de paramètres pour essayer d'être toujours dans le coup. Parce que finalement, entre ce que je faisais il y a trois mois et maintenant, j'ai encore évolué énormément. Et ce n'est pas par choix. C'est parce qu'il fallait le faire. Sinon, on n'est plus dans le rythme. Et on travaille avec des outils obsolètes. Donc là, ce que je voulais dire, c'est qu'ensemble, comme tu as vu Christophe, on a fait plusieurs formations de coaching en ligne. Et on a formé plus de 80 coachs ensemble. Et donc déjà, je voulais les remercier d'avoir nous avoir fait confiance pour cette formation. On a vécu beaucoup de journées entières, du matin jusqu'au soir, pour aider ces personnes à se lancer en ligne. Et en fait, à chaque formation, à chaque fois, je devais rajouter du contenu, modifier, refaire des mises à jour. Et encore, tout à l'heure, je remettais à jour le contenu. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait des nouveautés qui apparaissent. Mais ce que je tenais à dire aujourd'hui, c'est que sur mon webinaire, j'expliquais que d'un côté, il y avait ceux qui se formaient. Et d'autres, ceux qui étaient restés un peu, comme tu disais, sur le quai de gare, avec le train qui part, ceux qui n'étaient pas passés à l'action. Et je tenais à dire aussi que ceux qui étaient passés à l'action en venant dans cette formation, donc il y a aussi une partie qui ont tout de suite mis le pied à l'étrier, qui ont passé directement à l'acte en mettant en pratique toutes les consignes de cette formation. Et encore une autre partie qui sont, je dirais, un peu dans l'attente, qui sont dans la réflexion, qui sont en train de réfléchir, à mettre en place des choses. Et je tenais à m'adresser particulièrement à eux parce qu'en fait, pour travailler avec l'agence SMO Digital, comme tu l'as dit, qui ont d'ailleurs fait partie du webinaire, on échange tous les jours ensemble. Et c'est vrai qu'ils ont eu contact avec certains des coachs pour aussi lancer leur système en ligne, leur système marketing pour attirer des prospects. Et ils me disaient qu'il y avait encore pas mal de coachs qui mettaient du temps à fournir les documents, mettaient du temps à faire les vidéos, mettaient du temps, finalement, à passer à l'action. Donc, je tenais à m'adresser à eux pour leur dire que voilà, il faut absolument s'y mettre maintenant et que ça a évolué énormément. Ça a évolué énormément parce que, comme tu peux le voir dans la formation, ne serait-ce que pour la formation en ligne, alors d'aujourd'hui, il y a plusieurs coachs, plusieurs entreprises de webmarketing qui ont lancé leur propre formation en ligne. Ce qui fait que, déjà, dans celle que je propose, je suis obligé de la reproposer d'une autre manière. On a eu l'occasion d'en discuter ensemble cette semaine, Christophe. Tout ça pour dire qu'une nouvelle formation qui était inédite avant le confinement et je ne veux pas dire obsolète maintenant parce qu'elle a de la valeur, mais sur la manière de communiquer pour la vendre, aujourd'hui, tout le monde a mis le grappin dessus et tout le monde veut former les coachs pour qu'ils se lancent sur les réseaux. J'en discutais avec l'agence SMO Digital. Ils m'expliquaient qu'en fait, il y avait une énorme tendance, c'était la mode des coachs. Et eux, quand ils se sont lancés dans le coaching avec moi pour m'aider sur mon marketing, eux, ils débutaient là-dedans. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient le pied exactement là où il fallait être pour développer leur entreprise, c'est-à-dire le business des coachs. Donc là, c'est vraiment la mode des coachs. Tout le monde est coach et beaucoup d'entreprises veulent se lancer pour former ses coachs avec de tout et du n'importe quoi, avec de la qualité et de la moins bonne qualité. Et donc là aussi, il faut faire attention parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit les coachs veulent tout de suite le contenu, tout de suite le contenu pour se lancer. Et un peu comme un jouet, ils achètent le contenu et finalement, il n'y a pas forcément de passage à l'action tout de suite ou des passages spontanés. Et je tenais à leur dire qu'en fait, par rapport au coaching en ligne, il ne suffit pas de faire la formation, la mettre sur un point d'une table et puis se dire à la rentrée, je vais me lancer. Il faut tout de suite mettre en place des choses parce que c'est très, très long pour se développer sur le coaching en ligne. On peut vous faire croire mon zémerveille qu'on va gagner 10 000 euros par mois sans lever le petit doigt assis sur un transat. C'est faux. Il faut vraiment travailler beaucoup et se développer sur les réseaux. C'est très long. C'est très chronophage et il y a toutes les stratégies à mettre en place si on ne veut pas perdre son temps. Donc, il faut vraiment être très persévérant et ne pas se résigner parce qu'on se rend compte qu'à la première semaine, on n'a pas eu des nouveaux prospects, que personne like nos posts ou qu'on n'a pas beaucoup de partage ou qu'on a beau rester sur les réseaux, on n'a pas beaucoup de followers qui nous suivent. C'est très, très long. Donc, tout ce que j'ai pu vous apporter sur la formation, si vous le mettez en place, ça va prendre le temps que ça va prendre et à un moment donné, ça va faire l'effet boule de neige et c'est comme ça que ça va se développer. Et ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'au départ, les coachs, il y en a qui ont passé à l'action mais ils passaient un petit peu à l'action où ils oubliaient des éléments de la formation comme par exemple le simple call to action, le fait de faire un post et puis de ne pas indiquer de contacter la personne, de cliquer à tel endroit pour obtenir un programme gratuit ou pour obtenir des informations. Donc, il manquait pas mal d'éléments. Donc, ce que je tenais à dire principalement, c'est, ben voilà, mettez-vous-y ou remettez-vous-y. Ne vous découragez pas. Lancez-vous et continuez de vous former parce que le marketing digital, en fait, c'est en pleine évolution, en pleine expansion. C'est-à-dire que les techniques que j'utilise maintenant, j'ai dû rajouter beaucoup d'éléments. Là, avec l'agence SMO Digital, je suis arrivé à six tunnels de conversion rien que pour mes activités. Et là, on a lancé une campagne Facebook Ads pour attirer les prospects, sachant que ce qui est important de comprendre, c'est que les gens, ils vont pas forcément se mettre au sport en septembre. Ils peuvent se mettre au sport dès maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est complètement décalé au niveau de la saison. C'est-à-dire que normalement, les gens, ils s'entraînent jusqu'au juin. Après, c'est les vacances, on les revoit en septembre. Là, clairement, il y a toute une partie qui partent pas en vacances. C'est pas parce qu'ils ont pas d'argent, c'est parce que soit ils ont pas envie ou soit ils ont peur ou soit ils ont pas envie d'aller à l'étranger s'ils ont accès à rien ou aller dans des clubs et qu'on leur dise qu'il faut mettre le masque tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui veulent pas partir en vacances et qui préfèrent rester dans la ville où je suis pour faire des séances de coaching. Et donc, tout ça, en fait, il va falloir communiquer pour leur dire que vous, vous êtes ouverts aussi et qu'ils peuvent tout de suite venir chez vous. Donc là, par exemple, en tunnel qu'on a mis en place pour le mois de juillet, c'est 15 jours d'essai de cours gratuits dans le studio de coaching ou 15 jours d'essai en coaching en ligne. L'idée, c'est de tout de suite capter des gens et pas de se dire que de toute façon, là, on va les oublier en septembre, ils sont pas là avant septembre. Les gens, ils veulent tout de suite faire du sport, il faut pas croire, clairement. Évidemment, il y en a qui vont attendre, mais c'est peut-être pas vos clients, mais ceux qui sont prêts à passer à l'action, il faut aller les chercher. Et aller chercher, c'est de mettre en place des stratégies sur les réseaux sociaux qui puissent avoir tout de suite accès à vos offres, donc avec des tunnels de conversion qui sont franchement pas si compliqués que ça à mettre en place soit tout seul, soit avec l'aide d'une équipe marketing. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut aussi recontacter tous ces abonnés, relancer tous ces anciens clients qui sont certainement très intéressés par les offres que vous pouvez leur proposer cet été, parce qu'il y en a plutôt que partir 15 jours à l'étranger, ils pourraient peut-être s'offrir un stage de coaching ou s'offrir des séances que d'habitude ils n'auraient peut-être pas pensé prendre ou acheter toutes les offres que vous pouvez proposer. C'est également l'occasion de diversifier ces offres. Donc là, j'ai un peu plus de temps libre, je vais créer des e-books de recettes parce qu'on a vu que les gens ont pris du poids, mais là c'est l'été, donc des recettes pour l'été, des recettes pour les véganes, enfin tout un... Pensez également à diversifier vos offres et faire en sorte que cet été ce soit vraiment très prolifique. Alors évidemment, il faut aussi prendre un peu de vacances, ça c'est normal, on en a tous besoin, surtout avec la période qui s'est passée, mais il ne faut pas se mettre en gestation et attendre simplement que le mois de septembre qu'on se réveille et espérer que les gens reviennent vers vous parce qu'ils ne vont pas venir tout seuls, il va falloir aller les chercher. Donc voilà un petit peu les conseils que je pouvais donner, après je ne vais pas monopoliser la parole parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants encore qui ont certainement des choses à dire, mais en résumé, en quelques mots, c'est ce que j'ai ressenti sur ces derniers mois. Personnellement, moi je n'ai pas eu de baisse de chiffre d'affaires parce que j'ai réussi à me bouger et à me remettre en question et surtout à ne pas rester sur mes acquis. Avant j'avais une technique pour drainer des clients et drainer des prospects et les convertir assez facilement aux clients. Cette technique-là, je ne l'utilise plus. Maintenant, j'ai des nouveaux outils et je cherche surtout à automatiser, automatiser les choses pour me prendre le moins de temps possible sur toutes les parties administratives et me concentrer sur le cœur du métier qui est avant tout de coacher les gens et puis de bien s'occuper d'eux. Voilà Christophe sur les quelques mots que je pouvais donner. Après, bien sûr, s'il y a des questions ou si on fait des questions-réponses à la fin, je suis complètement ouvert. Je ne sais pas si ça te va ou si tu veux que je rajoute des choses. Merci. En tout cas, la parole est bonne. Ça me rappelle un truc que tu dis quand tu dis qu'il faut avoir une réaction, il ne faut pas attendre. Ça me rappelle une phrase de Joé Ciruli. Il disait « Si nous n'appliquons pas ce que nous apprenons, apprendre ne sert à rien. » « Si nous n'appliquons pas ce que nous apprenons, apprendre ne sert à rien. » Et c'est vrai que ce que tu dis là, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit, des coachs achètent des formations mais ne le mettent pas en pratique très, très rapidement ce qu'ils ont pu avoir comme type de contenu pour pouvoir activer rapidement, mettre en place rapidement une machine qui est une machine de guerre. et c'est vrai que quand vous faites une formation, il faut que vous raisonniez en tant que retour sur investissement. Faire une formation et ne pas appliquer ce que vous avez dedans rapidement, c'est un peu comme jeter de l'argent par les fenêtres. En revanche, si vous dites « Cette formation, elle m'a coûté un prix. » Je dois en retirer au moins cinq à dix fois ce qu'elle m'a coûté. Et là, on va raisonner en tant que vraiment chef d'entreprise. C'est-à-dire quand les entrepreneurs, vous êtes des micro-entrepreneurs pour la majeure partie d'entre vous. Dans micro-entrepreneurs, il y a entrepreneurs. Et ce que Jérôme disait, c'est vrai, il faut à un moment donné être dans la mouvance, il faut suivre la tendance, mais aussi quand vous suivez une formation, il faut appliquer le plus rapidement possible. Et ce que je vous conseille et ce qu'on conseille avec Jérôme dans les formations régulièrement, c'est de l'appliquer dans les sept jours. Si vous déjà, vous avez un plan d'action dans les sept jours et que vous vous êtes dit tiens, je viens d'être formé dimanche, eh bien, à partir de mardi, je fais telle chose, mercredi, je fais autre chose et jeudi, je fais autre chose que j'ai vu dans la formation, les idées que j'ai pu en retirer qui me paraissent être pertinentes, là, vous allez avancer. Si vous attendez plus de sept jours, en général, on a tendance à repartir dans la routine et c'est beaucoup moins efficace. Donc, le retour sur investissement sera peut-être moins bon. En tout cas, vous retrouvez Jérôme, vous le retrouvez en live et puis vous le retrouverez aussi en digital dès la rentrée. Il y a des rendez-vous avec lui. Ne les loupez pas parce qu'il a permis à certains de pouvoir, ceux qui ont appuyé sur action, de pouvoir vraiment s'en sortir. Je rajouterais un dernier élément, Christophe. C'est qu'en fait, sur les meilleurs entrepreneurs, que ce soit dans le coaching ou dans n'importe quoi dans le monde, c'est ceux qui sont très, très réactifs tout de suite. Et en fait, dans la réactivité, le problème dans le coaching, c'est qu'on a affaire à des personnes qui sont donc très perfectionnistes et c'est tout à leur honneur parce qu'on voit que ce sont des vrais passionnés et que quand ils coachent quelqu'un, c'est au millimètre. C'est vraiment, on voit qu'ils savent de quoi ils parlent et du coup, vu qu'ils vont sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, ils aimeraient être aussi perfectionnistes dans ce domaine-là qui est tout nouveau en fait. Et je dirais qu'en fait, moi, dès que j'apprends quelque chose, je le mets tout de suite en pratique et il y a certainement des erreurs où ce n'est certainement pas très bien fait mais tout ce qui est mis en pratique me rapporte déjà un gain. Et ce gain-là, en fait, ça m'aide à me développer, à acheter des formations ou autre et quand je regarde en arrière ce que je faisais, je trouve ça vraiment limite nul voire pourri et en fait, je me dis, ouais, mais à l'époque, ça m'aidait déjà à me développer et l'erreur, c'est d'attendre de faire quelque chose de parfait pour se lancer parce que parfait, c'est vraiment, ça prend des années avant de le faire et pour être parfait, il faut avoir fait des erreurs donc d'apprendre de ses erreurs pour réagir et je dirais que le mot de la France qui me concerne, c'est de tout de suite faire les choses et ce n'est pas grave si ce n'est pas terrible mais ce n'est pas grave si on se trompe, ça va déjà amener du résultat et si ça n'amène pas de résultat, au moins, on va tirer le son ou tirer une leçon de ses erreurs. Donc, vraiment, je voulais terminer sur ça parce que ça me tient à cœur parce que j'ai passé des journées entières pendant le confinement et les dimanches compris à la rentrée pour coacher des gens. on finit à 18 heures avec un mal de crâne et on est heureux parce que les gens ils sont ravis et après, il y en a qui ne passent pas à l'action et c'est ça qui me met hors de moi parce que c'est aussi des gens qui ont besoin d'aide et qui sont parfois en difficulté financière et je me dis juste que ce n'est pas grave, vas-y lance-toi, t'oublies la moitié des trucs, on s'en fout, ce n'est pas grave, ça va déjà ramener des prospects et tu feras mieux la prochaine fois. Voilà Christophe, si je pouvais rajouter un petit élément, ce serait ça. C'est cool, merci Jérôme, infiniment, merci pour tout le temps que tu as donné à ces coachs parce qu'effectivement, tu commences à 9 heures, tu finis à 18 heures. Une journée de formation, quand on donne beaucoup, il a raison, c'est très énergivore, nous formateurs, on est vidé, il faut le comprendre comme ça, on est vidé, on a juste une envie, c'est de s'asseoir sur le canapé et de souffler pendant un bon coup pour pouvoir se régénérer. Et bravo, bravo en tout cas pour tous ceux que tu as pu aider Jérôme, parce que je suis fier de toi, en vrai, je suis fier de pouvoir collaborer avec toi, je suis fier de t'avoir rencontré, ça remonte à quelques années et franchement, bravo, 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 bravo du fond du cœur. Je te remercie parce qu'à l'époque, c'est toi qui m'as boosté parce qu'à un moment aussi, moi j'avais des difficultés et je devais faire des choix dans ma vie et c'est toi aussi qui as su m'aider et j'ai tout de suite mis en pratique ce que tu m'as appris et c'est ça aussi que tu as apprécié, c'est le fait que j'ai tout de suite mis à la... tout de suite passé à l'action en fait et c'est ça que tu avais beaucoup apprécié et ça me paraissait normal de faire ça et c'est vrai que c'est la clé, l'une des clés vraiment pour s'en sortir même si ça peut paraître bateau, c'est la rapidité de mise en action des choses même si on comprend la moitié de ce qu'on vient de nous dire. Et c'est vrai, c'est tellement ça, tu sais que je te revois encore à ces journées de formation que tu avais suivies avec... tu avais un cahier et tu notais en fait tu notais d'un côté toutes les actions que tu allais commencer à faire dans les jours qui venaient, tu me l'avais même montré et la deuxième chose c'est que j'étais bluffé par le fait que tu mets en action le jour même, c'est que le jour même tu avais déjà commencé à modifier des choses, tu n'avais même pas attendu et ça c'était dingue et c'est pour ça en fait que tu en es arrivé là, c'est-à-dire que tu as réussi à sortir ton épingle du jeu aussi et qu'aujourd'hui tu es formateur, il n'y a pas de secret non plus. N'oublie pas qu'en un an de temps grâce à tes conseils 50 000 euros de chiffre d'affaires en plus rien qu'avec tes conseils sur tes formations apprendre à mieux vendre, apprendre à mieux communiquer, apprendre à... j'avais fait les formations de base et rien qu'en les mettant en pratique 50 000 euros de chiffre d'affaires en plus et il n'y avait rien de sorcier tout ce que tu dis en fait c'est logique, c'est simple, ça devient cohérent. tout est simple quand tu l'expliques parce que oui, c'est évident que cette évidence-là, je vais évidemment le mettre en pratique. Évidemment, ça donne du résultat et on a l'impression qu'il y a un secret, qu'il y a un truc bizarre, qu'il y a une formule magique. Non, on te dit de faire ça, fais-le. Et puis, si tu copies les meilleurs, tu regardes les meilleurs, tu fais comme eux, ça marche, oui, voilà, on regarde ce que font les pros, on les adapte comme disait Ludo, je ne vais pas lui piquer sa formule, mais Ludo Polé, il le dira peut-être tout à l'heure, mais c'est s'inspirer des meilleurs et puis de le reformuler à sa sauce pour ne pas se le raccourcier, mais faire une version adaptée à son contenu et sa personnalité pour après développer ses activités, tout simplement. C'est vraiment top, je suis fier de toi, 50 000 euros en plus. Alors, on va voir d'autres témoignages, vous allez voir comme ceci, mais quand tu dis réaction, action, réaction, c'est-à-dire être réactif, nous avons ce soir, nous avons une invitée spécifique qui s'appelle Caroline, Caroline Nabet, qui est pour moi, c'est pour ça que je l'ai invitée à témoigner, qui pour moi est un modèle par rapport à cette crise sanitaire où beaucoup étaient affolés, même parfois figés, sans savoir comment réagir, comment agir aussi. Et Caroline, je me souviens, elle va nous raconter exactement en détail comment ça s'est passé, c'est pour ça que je l'ai invitée, mais Caroline, je me souviens, j'ai été bluffé parce que le 17 mars, on était en confinement et on a été en confinement quelques jours après, elle mettait tout en œuvre et ça n'a pas été facile parce que c'était tout nouveau pour elle, elle a mis tout en œuvre pour s'en sortir. Et Caro, est-ce que tu m'entends Caroline ? Oui, oui, je t'entends. Écoute... Ça me replonge trois mois en arrière, mais on va s'en sortir. C'est fou, hein ? Est-ce que tu pourrais nous raconter comment cette crise, comment tu as appris, notamment qu'il y avait le confinement, que les clubs étaient fermés parce que tu donnes aussi notamment des cours collectifs, comment tu as réagi et comment tu as rebondi, s'il te plaît, par rapport à cette situation ? Très bien. Alors, déjà, bonsoir à tous. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Jérôme parce que Jérôme, tu fais partie de ces personnes qui m'ont aidé à me lancer puisque tu as intervenu très tôt et moi aussi, j'ai suivi tous les webinaires, sauf ces derniers temps que je vais vous expliquer pourquoi, mais je les vois en replay. Et le webinaire de Jérôme m'a donné un gros coup de pied au cul mais oufissime. Donc, merci Jérôme. Donc, comment j'ai vécu ça ? J'ai vécu ça au début. J'ai vu ça comme une opportunité, en fait, dès qu'on a été confinés. Il faut savoir que la veille, j'ai été acheter ce gros micro, là que vous voyez derrière moi, la veille du confinement, j'ai acheté ce gros micro. Alors, soit je le sentais, je ne sais pas, tout simplement parce que moi, je faisais… J'avais un petit programme de perte de poids que j'avais développé à Saint-Martin, clin d'oeil pour Christian. Voilà, c'était artisanal, ça ne tournait pas beaucoup, mais j'essayais déjà le coaching à distance. Et quand on a été confinés, donc perte de travail, j'élève toute seule mes deux enfants et là, je n'avais pas le choix, j'étais obligée de remonter les manches. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion justement de faire du coaching à distance encore plus. Donc, je voyais des gens sur YouTube, alors j'ai fait pareil, et vas-y, je crée la chaîne YouTube et je donne des cours gratuits et je me suis lancée dans tout ça, donc j'ai eu plein de monde. Dans les webinaires, je ne sais plus dans lequel, j'ai appris qu'il ne fallait pas trop donner de son temps gratuit. Donc, j'ai dit, ok, ça, je l'ai fait une semaine et là, je suis passée à la formule payante directe, donc j'ai galéré énormément. Tout à l'heure, tu parlais d'un intervenant qui parlait des galères, je fais partie de ces gens-là. J'ai eu énormément de galères dans ma vie, beaucoup. Le dernier remonte à Saint-Martin, le cyclone. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que je pense que de vivre un événement comme ça, quand vous perdez tout, quand vous êtes rapatrié, que vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de vêtements, vous n'avez rien du tout et que vous devez repartir de zéro, ça forge un certain caractère et on se dit, je vais y arriver. J'en ai eu d'autres des galères, mais je vous prends juste celui-là en titre d'exemple parce que tout de suite, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est justement ça. J'ai entendu confinement et moi, j'ai été confinée trois semaines après le cyclone. Je sais à quel point on peut péter les plombs à la maison. Je connais très, très bien cette situation et je me suis dit dans un premier temps, je ne peux pas laisser les gens comme ça. Je pense notamment à ceux qui étaient en appartement avec beaucoup d'enfants qui n'ont pas de jardin et je dis absolument que je fasse quelque chose. Donc, dans un premier temps, ma démarche, elle a été empathique. Elle a été pour ces familles qui se sont trouvées confinées. Donc, moi, ça m'a vraiment ramenée trois ans en arrière avec le cyclone et dans un second temps, j'y ai pris goût. J'y ai pris goût. J'ai eu beaucoup de monde. J'ai fait un chiffre d'affaires hallucinogène pour la première semaine. La première semaine, j'ai fait 500 euros. Donc, hallucinogène, je dis ça parce que quand j'ai assisté au webinaire, la phrase qui m'a fait beaucoup de bien, je ne sais plus si c'est Christophe ou si c'est Jérôme qui m'a dit, je crois que c'est Christophe quand même, j'ai bien entendu prenez le wagon en marche tout de suite, prenez-le, prenez-le, prenez-le. J'ai entendu ça, je me lance. Donc, oui, j'ai galéré pendant 15 jours. J'ai fait des nuits blanches pour trouver mes réglages, pour trouver mes réglages de micro, de voix, Zoom, les liens. C'était l'horreur. C'était l'horreur. J'ai dit, je ne vais jamais y arriver et je n'ai pas lâché. Les gens m'ont fait confiance. Donc, dans un premier temps, effectivement, ce sont mes adhérents de la salle de sport qui sont venus vers moi. Et puis, de fil en aiguille, ils ont ramené les oncles et tantes puisqu'en fait, je donnais cours à la maison. Donc, ils se sont retrouvés à un, deux, trois. Je crois que le plus que j'ai fait, c'est cinq. Donc, on avait des parents et des enfants. Donc, voilà. Ensuite, j'y ai pris goût. Pourquoi j'y ai pris goût ? Eh bien, parce qu'en fait, j'ai obtenu plus de résultats de transformation physique qu'à la salle de sport. À la salle de sport, on les enchaîne, on enchaîne les cours, on n'a pas le temps de discuter avec les élèves ou alors ils essayent de venir nous parler mais on a déjà, même nous, on n'avait pas une seconde pour enchaîner les cours. Je les accueille dix minutes avant. Donc, j'ai aussi, avec toutes les formations de Christophe, moi, j'applique, j'applique tout ce que j'apprends. Donc, je fais des formations depuis presque dix ans avec lui. Donc, l'accueil, c'est important. C'est chose qu'on ne peut pas faire en salle de sport. C'est un petit peu des moutons, nos élèves. Là, on met un prénom sur chaque personne. Donc, déjà, on crée une intimité, on crée du lien social. J'ai cette faculté de générer du lien entre chacun. Le cours, j'ai mon authenticité. Et puis, c'est surtout qu'après, j'ai mis en place un débriefing. Et c'est ce débriefing qui a fait toute la différence puisque là, on reparle du cours, on revoit les postures, les fentes, les squats, etc. On rigole. On rigole beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai créé une salle de sport en ligne. Ce n'est pas compliqué. Donc, en fait, ils se connectent même avant moi. Ils parlent avant. Une semaine sur deux, je ne donne pas cours parce que du coup, je continue ma formation. Donc, vous parlez de marketing digital. Je suis à fond dedans. Alors, pas avec toi, Jérôme, pas avec SMO que j'ai contacté et mon téléphone. Mais moi, j'avais déjà attaqué ma formation puisqu'en fait, comme j'ai gagné de l'argent, j'ai tout de suite pris cet argent, j'ai investi, j'ai tout mis dans une formation et je suis partie là-dedans dans le digital, le web digital. Donc, les call to action, les tunnels, je suis en plein dedans. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai ce qu'on appelle cramer le bateau. Donc, cramer le bateau, ça veut dire on arrête de tout donner puisque moi, au début, j'ai donné 15 cours par semaine pour faire plaisir à tout le monde parce que je suis très généreuse. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit non, il faut absolument que je prenne du temps pour moi pour me former et pour aller là-dedans parce que j'ai senti avec tous les webinaires, avec ma personnalité, avec mon feeling, j'ai senti qu'effectivement, c'était l'avenir et j'y crois encore. Donc, du coup, aujourd'hui, je donne cours un jour sur deux et je m'octroie même une semaine de repos et pendant la semaine pendant laquelle je ne travaille pas, ils font mes replays, mes replays de Zoom justement. Donc, j'ai une ambassadrice qui partage son écran aujourd'hui et qui accueille des élèves et ils font cours avec mes cours à moi. Donc, les replays, ça leur permet de se perfectionner et puis, c'est surtout s'ils n'ont pas pu se connecter de faire cours. Donc, je crois que j'ai vraiment trouvé la solution qui convient. Les résultats sont là, les transformations physiques sont exceptionnelles et du coup, je me développe encore plus. L'idée, c'est de me partir dans la salle de sport. Clairement, donc là, je n'y suis pas, je ne redonne pas cours. Non seulement, j'ai peur, le marquage au sol ne me convient pas, les distances de sécurité ne me conviennent pas. Nous, on a des cas de Covid, je suis dans le 91, ça revient, là, on a du Covid. Donc, je n'ai pas envie en fait de me confronter au postil, très sincèrement. et puis, j'ai vraiment pris goût à ce mode de fonctionnement, à ce mode de coaching. Vraiment, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Dans le programme dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais créé ce matin, je faisais tout simplement des petites vidéos, je les enregistrais et en fait, mes coachés avaient mes vidéos à disposition et faisaient le cours à la maison. Eh bien, au final, je me suis aperçue que le live était bien plus sympathique, il y avait bien plus d'interactions, bien plus de connexions, plus de coaching, plus de présence, plus de boost. Enfin bon, vous êtes coach, je ne vais pas vous expliquer et c'est pour cette raison que mon programme est en train aussi d'être complètement transformé. Je suis en train de tout refaire de telle façon à maintenant coacher les personnes qui perdent du poids à distance et en live. Et je viens même de recruter cette semaine un coach qui travaille avec moi et il commence vendredi. Je te l'ai dit, Christophe, voilà, je m'agrandis parce que je ne peux pas tout gérer. Je mets ma priorité sur la formation parce que je suis une amoureuse ou comment tu dis, Christophe, tu as un mot, je suis une assoiffée de formation. J'adore ça, donc je continue. Ça me coûte un bras, mais j'y crois parce que sans formation, je pense qu'à un moment donné, on sait tout. Tout à l'heure, vous parliez des coachs qui sont restés sur le carreau, j'en connais. J'ai voulu les aider, j'ai voulu les entraîner avec moi et là, on a des, mais non, mais moi, face à la vidéo, je ne suis pas laissé, je ne sais pas faire, je ne suis pas équipée comme toi. Tu prends ton téléphone, tu te lances et le filles et c'est bon et ça marche, c'est comme à la salle. J'ai voulu. Et puis, au bout d'un moment, si les gens ne veulent pas, ne veulent pas, mais j'ai voulu aider cinq ou six coachs comme ça qui étaient en galère et du coup, j'ai foncé toute seule. Donc, j'ai foncé toute seule avec les formations. Ce qui est bien aussi, c'est que ce confinement, moi, je l'ai vu comme une excellente opportunité mais vraiment, ça a permis aussi de me poser et surtout de clarifier mon positionnement parce que moi, en fait, ma passion, c'est de faire perdre du poids aux gens parce que je l'ai vécu et je n'étais pas assez positionnée. Je partais dans tous les sens à la salle de sport avec la zumba, les hits, le yoga, le ceci, le cela, on va faire plaisir à tout le monde et du coup, avec ces trois mois de recul, aujourd'hui, mon positionnement devient beaucoup plus clair. je connais mon avatar de client, la personne, en fait, qui va acheter mon produit, la personne que je vais pouvoir coacher et tout ça, je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que j'aurais continué à donner cours à la salle de sport comme ça pendant longtemps, à faire des cours collectifs, à être frustrée parce que je suis, en salle de sport, je suis quand même frustrée de ne pas réaliser mon vrai métier, mon vrai métier qui consiste à aider les gens qui viennent dans une salle de sport pour chercher un objectif. Il faut se rendre à l'évidence. ils n'ont rien, ils n'ont pas d'objectif, ils ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas assez encadrés, parce que nous, on n'a pas le temps de s'occuper d'eux, même si on peut faire du personnel tournage, on n'a quand même pas le temps concrètement de réaliser des vrais exploits en salle de sport. Donc, du coup, ce confinement, pour moi, a été plus que porteur d'un point de vue positionnement. Jérôme, tu parlais d'automatisation, je suis en plein dedans aussi parce qu'on répète sans arrêt la même chose aux gens, parce qu'ils ont manger le matin au midi. Donc, je suis en train d'apprendre tout ça. J'ai hésité à faire cette formation parce que je me suis dit mais ce n'est pas ton métier. Christophe m'avait appris dans des formations précédentes, concentrez-vous sur votre métier. Votre métier, c'est d'être coach. La compta, ce n'est pas pour vous. Le marketing, ce n'est pas pour vous. Ça, ce n'est pas pour vous. Donc, déléguer, 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 chose que je n'ai pas fait. Et aujourd'hui, je reprends à zéro, c'est-à-dire que du coup, je me forme sur tout, absolument tout pour ensuite déléguer. Voilà. Donc là, je suis en plein, en plein, en plein dedans. J'ai la tête qui explose. Voilà. J'ai aussi appris à ne plus être perfectionniste. Je rebondis sur ce que tu as dit, Jérôme, parce que vraiment, c'est tout à fait moi. Je suis très perfectionniste. Et là, je me suis lancée dans ces cours en ligne sans réfléchir. Donc, vous voyez la voix que j'ai, j'ai une voix cassée. Alors, avec le micro, je ne vous dis pas. En plus, je crie, le réglage n'était pas bon. Donc, j'ai eu la voix faune. J'étais obligée de ne plus parler pendant un jour. Je dis à mes enfants, je ne parle plus parce que sinon, c'est sorti de plus de mes cours. Donc, on apprend énormément. En tout cas, moi, je fais partie de ces personnes qui ont énormément appris. Et je suis contente d'entendre dire que le marketing, en fait, que le coaching digital va continuer de se développer parce que c'est la voix que j'ai décidé de prendre. Voilà. Voilà, Christophe. Je ne sais pas si tu voulais que je dise autre chose. Bravo. En tout cas, c'est naturel, c'est spontané. Je suis fier de toi. Franchement, je suis fier de ton parcours. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se suit. C'est génial. En fait, à chaque fois que tu me racontes, que tu m'envoies des messages pour me dire comment tu as évolué, moi, ça me fait vibrer parce que c'est un modèle pour d'autres. Et il faut avoir des modèles dans la vie parce que c'est ce qui nous permet de nous guider de temps en temps et d'avoir des repères. Donc, c'est franchement, félicitations encore une fois de tout ce chemin passé et notamment pour cette réactivité dont parlait Jérôme tout à l'heure durant le confinement. Bravo. Oui, après, encore une fois, merci à toi, Christophe. Et j'avais fait un montage vidéo et j'ai fait un gros clin d'œil pour Christophe parce que si on ne se fait pas former, enfin, moi, je pense que tous les coachs qui sont dans une, on va dire, une situation financière confortable, c'est ceux-là qui ne bougent pas. c'est ceux-là qui sont, en fait, ils ont de l'argent de côté, ils étaient salariés d'association, du coup, ils ont eu encore leur salaire qui était versé. Tous ceux-là, majoritairement, ceux que je connais, ceux qui n'ont pas bougé, sont ceux qui n'avaient pas besoin d'argent. Moi, j'avais zéro comme le cyclone à Saint-Martin et je pense que c'est ce qui m'a donné un gros coup de pied au cul et qui a dit je ne peux pas rester sur mon canapé, je ne peux pas ne rien faire, ce n'est pas possible. Donc, voilà, Christophe, tu m'as beaucoup aidé depuis une dizaine d'années quand on est parti sur la première formation qui était les six types de personnalités. Comment tu l'appelles aujourd'hui ? Il a changé de nom cette formation-là où on se calme les gens-là. Comment tu l'appelles aujourd'hui, cette formation ? Le profiling. Le profiling. Mais ça, je l'applique mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est une formation qu'il faut faire. Mais ça, c'est magique. Même dans le coaching à distance parce que c'est vrai que quand on a la personne en face de nous, c'est un petit peu mieux parce qu'on a le contact on va dire physique. Mais même comme ça, je joue avec mes élèves. Vous ne pouvez pas savoir. C'est magique cette formation. D'ailleurs, s'il y a une version 2, je l'arrive bien. J'arrive à cette relation de celle-là. Donc oui, réactif effectivement et grâce aussi à tous les webinaires que je n'ai pas loupé. Donc là, ces derniers temps, je n'y suis pas pour la simple et bonne raison que je suis en formation en parallèle. La formation, elle dure 3 mois. Elle s'arrête dans 15 jours et j'ai intérêt à être taquée parce que mes tunnels de vente ne sont pas prêts. Mes call to action, j'en ai fait 2 sur 3. C'est le bordel. Donc, il faut que j'active le truc. Mais oui, j'y vois plus clair. En tout cas, c'est cool. Je kiffe mon métier. Félicitations, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors, on a également un spécialiste parmi tous nos experts qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre encore ce soir parce qu'à chaque fois, c'est du temps bénévole de venir vous raconter un petit peu comment votre vision de la chose. À chaque fois, c'est beaucoup d'amour aussi, beaucoup de passion dans notre métier. Et c'est Christian Françoise qui nous a fait l'honneur de revenir encore ce soir pour nous donner des tips, des astuces, une bonne parole pour vous aider à vous diriger dans ces prochains mois qui ne seront peut-être pas forcément aussi faciles que les mois précédents. Christian Françoise, bonsoir. Merci encore mille fois qu'on est avec nous également. Christian qui a écrit le livre Personal Trainer qui a été le premier, je vous le rappelle, en France à écrire le livre Personal Trainer devenez coach sportif indépendant. des éditions en foras à acheter surtout ce livre pendant les vacances, profitez pour lire pendant les vacances, c'est très très important et voilà, ça fait partie d'une des références que vous devez avoir si vous êtes professionnel de la forme. Christian, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir comme petite surprise ? Alors déjà, bonjour à tout le monde et encore merci pour ton accueil. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Jérôme, sur ce qu'a dit Caro. Je vais dire déjà pression, organisation, planification, formation, application, réaction et adaptation. Je vais commencer par pression et j'ai rebondi sur ce qu'a dit Caro pour rencontrer régulièrement des coachs, pour avoir déjà moi-même donné des formations. Je trouve que nos amis coachs ne se donnent pas souvent assez de pression. Je me suis installé en 2002. En 2002, il n'existait pas le statut d'auto-entrepreneur donc lorsqu'on s'installait en tant que profession libérale, on avait tout de suite la pression et la pression de payer ses charges. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on s'installe comme auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, on n'a plus cette pression. Si on ne se la donne pas, on n'a pas l'impression de devoir absolument trouver des clients puisque de toute manière, à la fin du mois, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, on ne payera pas de charges. Tous ceux qui ont un studio ou qui se lancent dans un studio, eux se donnent la pression puisque tout d'un coup, matériellement, ils ont la pression. pression du loyer, pression du remboursement du matériel et ils se doivent automatiquement de s'organiser et donc de se planifier. J'ai envie de dire que pour tous nos coaches qu'ils soient en club, qu'ils soient à domicile, commencez déjà par vous donner un peu de pression. Pression pour obtenir du chiffre d'affaires, pression pour obtenir des clients parce que si on ne se donne pas de pression au jour d'aujourd'hui, on n'avance pas. Voilà. L'idée, ce n'est pas que ce soit une pression négative, il faut que ce soit une pression positive, une pression qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet d'évoluer dans notre métier, qui nous permet d'évoluer dans notre carrière. Donc, un minimum de pression et derrière, quand on va donner de la pression, on va automatiquement mettre en place des choses. Donc, s'organiser, j'aurais bondu sur ce que dit Jérôme, tout de suite, on va devoir s'organiser. Donc, quand on dit organisation, eh bien, on va tout de suite se dire planification. Prenons exemple avec notre métier, lorsqu'on a un client, on n'improvise pas nos séances, on va les organiser, les planifier, on va élaborer une stratégie. Eh bien, tous nos coaches devraient appliquer finalement leur propre métier à eux-mêmes sur le plan du business. C'est-à-dire que s'ils font une planification d'entraînement pour leurs clients, une organisation d'exercice pour leurs clients, tout ça va avec du sens, avec une logique. Eh bien, leur business se doit de faire d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils élaborent un tarif, un tarif qui, bien évidemment, est calculé en fonction de charges, en fonction de revenus, en fonction d'un nombre de cours. Tout ceci va leur donner donc des éléments pour cibler leurs clients. Pour trouver ces clients, ils vont devoir mettre en place des stratégies de communication. Et lorsqu'ils auront trouvé ces clients, eh bien, ils devront avoir des stratégies de vente. Et donc, tout ça, ça passe automatiquement par de la formation. C'est-à-dire que si nos coachs se sont formés pour être coachs, eh bien, il faut aussi qu'ils sachent se former pour vendre et pour communiquer. Soit ils ont la possibilité de déléguer à autrui, soit à un moment donné, ils s'investissent et ils se forment pour vendre et pour communiquer. C'est vraiment les premiers maîtres mots, c'est-à-dire que s'ils se sont formés pour être coachs, il faut aussi qu'ils se forment pour être chef d'entreprise. C'est ce qu'on a dit au tout début du webinaire. Ici, nous sommes tous des chefs d'entreprise. Nous avons tous une entreprise avec automatiquement des revenus. comme l'a dit Caro, ce qu'elle a fait tout de suite au début du confinement, elle a mis en ligne des cours et puis elle s'est vite aperçue qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre uniquement sur des cours gratuits. Il faut à un moment donné qu'ils soient rémunérateurs. Et notre premier geste, nous, en tant qu'entreprise, Jérôme l'a fait parfaitement, c'est d'être rentable, c'est de ramener de l'argent puisqu'on ne travaille pas à pertes et profits. Il faut qu'on vive de notre métier et moi, c'est ce que j'ai envie de dire à nos futurs personal trainers ou à nos personal trainers, il faut qu'ils soient rentables. C'est-à-dire élaborer un prix qui soit décent, qui leur permet de gagner leur vie. Il faut qu'ils évitent de faire du gratuit. À un moment donné, il faut gagner sa vie, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. À un moment donné, il faut bien qu'ils comprennent qu'offrir en permanence c'est sympa, c'est très bien, mais ça ne rapporte rien à la fin du mois. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une logique économique à notre métier. Ça, c'est important. Il faut qu'ils appliquent tout simplement tout ce qui est dit, qu'ils suivent tes formations, qu'ils suivent d'autres formations. Il faut qu'ils les mettent en application. C'est obligatoire. S'ils ont passé leur diplôme, leur BPGEPS, ce n'est pas pour le laisser dans un tiroir, ce n'est pas pour se dire finalement, j'ai passé un BPGEPS et puis finalement, je ne vais jamais devenir coach. Si, à un moment donné, s'ils ont passé le BPGEPS, c'est pour être coach. Donc, s'ils font une formation en communication ou en vente, c'est finalement pour la mettre en application. Donc, ils appliquent ce qu'ils apprennent. Et puis ensuite, on a aussi la réactivité. Tout le monde n'a pas le même degré de réactivité. Certains sont hyper réactifs et puis d'autres, malheureusement, prennent plus de temps. Bon. Mais à la fin du compte, il faut qu'ils soient quand même réactifs. Il faut quand même qu'à un moment donné, ils essayent, qu'ils se lancent. Alors bien sûr, il y a de l'appréhension, il y a de la crainte, il y a de la peur. Mais à un moment donné, il faut quand même réussir à dépasser ces appréhensions pour essayer de se lancer. Même si, comme le dit Jérôme, comme le dit Caro, à un moment donné, on peut aller à l'échec ou on peut se tromper, on peut bidouiller. Oui, mais il faut quand même essayer. Et puis, là, on est véritablement au cœur du sujet. Moi, je dirais l'adaptation. Voilà. Tout d'un coup, une situation comme le confinement a dû obliger les gens à s'adapter. Je me suis adapté moi aussi. Dans ma situation, tous mes clients ne m'ont pas suivi lorsque j'ai dû être confiné. Ils ne m'ont pas suivi en vidéo. Je les ai retrouvés après, mais une partie a essayé le coaching en ligne. Et finalement, ça a fonctionné. Donc, il faut essayer, il faut s'adapter. Voilà. Donc, je reprends les maîtres mots. Un peu de pression pour se lancer, pour se laisser aller vers l'avant de l'organisation, de la planification, de la formation, de l'application appliquée, de la réactivité et de l'adaptation. Voilà. C'est surtout ces maîtres mots-là sur lesquels j'ai envie de dire que nos futurs coachs doivent se baser. Ils sont des chefs d'entreprise. On ne le dit jamais assez. Ils sont coachs sportifs, mais ils sont avant tout chefs d'entreprise. Ils sont à la tête d'une entreprise. certes, c'est la leur, c'est eux, c'est leur entité personnelle, mais ils sont à leur compte. Donc, s'ils veulent gagner leur vie, il faut qu'à un moment donné, ils prennent conscience qu'ils ne sont pas juste des animateurs sportifs. Ils sont des chefs d'entreprise avec une forme de responsabilité puisque à la fin du mois, s'ils ne travaillent pas suffisamment, ils n'auront rien dans le portefeuille. Donc, il faut qu'à un moment donné, ils prennent conscience qu'ils sont chefs d'entreprise qui sont là pour gagner leur vie. Voilà. Donc, qu'ils prennent conscience de ça pour que, d'aller de l'avant et de développer leur entreprise. Merci, Christian. Merci. C'est chouette. Eh bien, tu vois, tout ce que tu viens de dire là, tous ces termes énumérés les uns après les autres, tous ces conseils que tu as pu donner, je connais quelqu'un qui est là ce soir, qui les a subis, qui les a appliqués au mot le mot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est ce soir là parmi nous, qu'il nous fait l'honneur d'être là. Il est sur son île parce qu'il n'est pas à côté. Il est très, très loin. Il est très tard. Là, il doit être 23h30 passé. Eh oui, parce qu'on a quand même nos amis dans les départements d'outre-mer qui sont là. Et lui, il est un fier représentant d'un des départements d'outre-mer qui est la Réunion. Et Vincent, pour moi, c'est également un des modèles français de coach sportif pour qui ça n'a pas été facile, qui a quitté ses racines en métropole, qui a quitté ses racines à un moment donné pour partir à la Réunion et rebâtir tout à zéro. Vincent Tachoir, bonsoir, bienvenue parmi nous depuis la Réunion 23h30, depuis ton studio que tu as créé à la Réunion. Vincent, tu nous fais l'honneur d'être là ce soir, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on est régulièrement ensemble et qu'on a la possibilité de pouvoir discuter régulièrement. Je te suis depuis même quand tu étais en métropole. Ton évolution, c'est un truc de fou. Merci d'être là parmi nous. Est-ce que tu pourrais nous raconter tes galères et comment tu as pu rebondir suite à ces premières galères il y a quelques mois déjà passés ? Ensuite, tu as eu le confinement sur l'île de la Réunion et puis, néanmoins, ça a continué à augmenter. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi depuis le début ? Salut Christophe, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir et bonsoir à tout le monde. Donc, on va reprendre depuis le départ. Durant l'ouverture du studio sur l'île de la Réunion, je suis arrivé dans un endroit que je ne connaissais pas très bien, donc loin de mes racines. Et du coup, quand je suis arrivé, j'avais 15 jours pour réaliser mes travaux et ensuite, l'ouverture de prévue avec le loyer qui commençait. Et donc, ce qui a été hyper important pour moi, c'est que j'avais déjà investi énormément dans la formation comme tous les experts qui sont avec nous ce soir et malgré ma trésorerie qui n'était pas énorme pour commencer, j'avais décidé de te faire confiance entièrement et donc, quelque part, tu étais mon bras droit dans l'ouverture de ce studio de coaching et quand on a commencé, en plus des travaux que j'avais effectués tout seul pendant 15 jours alors que j'avais déjà du mal à tenir un marteau, si tu veux, donc c'était la première pression, on a eu les gilets jaunes puisqu'on était le 1er décembre 2019. et donc, là, quand tu démarres ton entreprise et qu'en plus tu as les gilets jaunes, il faut vraiment un mental d'acier d'où l'importance d'avoir des bases dans tous les autres paramètres qui sont donc la communication, l'organisation et la vente, chose qu'on avait mis en place puisque j'avais été formé à tes côtés Christophe et ensuite ton mindset incroyable qui a pu me permettre de passer ce premier mois de gilets jaunes, je n'avais pas le choix de le passer puisque en plus de ça, j'avais un chèque qui était passé et la banque m'avait laissé 20 jours sinon j'étais interdit bancaire donc le truc, le pire truc qui puisse arriver et donc en gros chaque client que j'avais en face de moi je faisais comme si c'était ma mère je donnais tout ce que j'avais de la vente au niveau de la vente de la communication du coaching ce qui a permis de passer ce premier mois plutôt positivement et ensuite d'arriver sur un chiffre d'affaires donc on va donner des chiffres peut-être Christophe moi tu vois je suis assez libre à ce niveau-là donc très rapidement on est arrivé aux alentours des 10 000 euros par mois ensemble grâce à toi sur des prélèvements etc. donc on a passé l'année plutôt super cool tu vois tu arrives à 10 000 km tu arrives de 10 000 km au bout de deux mois tu fais des 20 chiffres en étant seul positif puis est arrivé donc le confinement donc durant ce confinement la la réactivité l'adaptabilité et l'adaptabilité étaient les maîtres mots je pense que moi ce que j'ai essayé de mettre en place rapidement c'était de conserver absolument le lien avec mes abonnés et de suite j'ai commencé à faire des lives assez catastrophiques mais je n'ai pas peur de me ridiculiser donc j'ai tenté j'ai suivi tes webinaires avec Jérôme qui a apporté énormément à beaucoup de coachs et donc au fur et à mesure j'ai amélioré alors je n'ai pas été extrêmement performant mais j'ai quand même créé un un programme en ligne et en fait moi je l'ai utilisé et je l'avais préparé pour voilà parce qu'on allait forcément réouvrir tôt ou tard j'ai tout mes tout ce que j'avais préparé sur donc sur mes vidéos sur mes lives je l'ai transmis en fait je l'ai transféré sur une plateforme et tous mes adhérents ou tous mes tous mes futurs clients et mes clients actuels peuvent en fait bénéficier de cette plateforme où ils ont accès à tous mes cours donc notamment j'avais créé un programme j'ai créé un programme en ligne qui s'appelait comment comment avoir des abdos fessiers sur 60 jours en gros je te l'ai fait court mais c'était axé là-dessus donc avec des programmes en ligne en terre etc et donc si tu veux tout ce que j'ai fait quelque part même si par moment c'était pas top j'ai pu le réutiliser et ça rajoute un service hyper qualitatif à tous mes clients donc voilà comment j'ai rebondi donc j'ai créé cette plateforme de vidéos pour mes pour mes clients et en fait si tu veux j'ai entretenu ce lien avec mes abonnés même si c'était pas toujours évident parce que des fois ils préféraient m'avoir directement en live ils ont vu mon investissement et quand on a réouvert tout le monde est revenu et puis si tu veux tous mes clients étaient sous prélèvement il y en avait pendant le confinement qui avaient stoppé leur prélèvement pendant cette phase là et après tout le monde on est tous repartis à 100% durant cette phase moi j'en ai profité pour améliorer tout le système digital tu vois pour peaufiner donc pour par rapport au prospect au futur prospect donc on a mis des tunnels des tunnels de vente extrêmement performants et ce qui a permis de faire une rentrée donc avec une communication carrément explosive donc on a attaqué le mois de juin avec énormément de ventes quasiment quasiment mon chiffre d'affaires à l'année donc en fait pendant cette phase de confinement moi ça m'a permis de me poser et d'améliorer tous les axes au niveau de la recherche de prospects via tout ce dont vous avez parlé tout le système digital et voilà au niveau de cette organisation là donc en termes de chiffres ça a permis donc on va on va reparler un petit peu des chiffres on a on a généré donc 95 000 euros de chiffres donc là je ne l'ai pas fait tout seul j'ai dû recruter j'avais commencé à recruter avant avant le confinement un coach puis là maintenant on est trois voilà trois coach chaque coach a sa spécialité dont un coach qui est très très bon sur la partie commerciale donc ce qui a permis d'atteindre ce résultat là voilà en gros Christophe si tu as des questions je peux y répondre est-ce qu'on on peut on peut parler chiffres par rapport à ce que j'ai communiqué il n'y a pas très longtemps j'avais j'avais souhaité ne pas mettre ton nom ton identité sur le message que tu m'as envoyé tu m'avais dit mais vas-y fais-le il n'y a aucun problème on peut on peut en parler là ce soir ou pas bien sûr bien sûr ouais pour le mois de juin tu étais arrivé quand tu me l'as envoyé et le mois de juin n'était pas encore fini on était à plus de 28 000 euros c'est bien ça donc on était à plus de là sur le mois de juin on avait atteint les 25 000 euros de prélèvement mensuel et en tout en recette sur le mois de juin vous avez fait combien enfin tu as fait combien avec ton équipe alors donc de de ventes de contrats à l'année 95 000 euros ouais et encore il y a eu le confinement donc ça veut dire que l'année prochaine tu risques de frôler voire peut-être atteindre les 300 000 euros de recette si tu fais du 25 000 euros par mois à peu près alors si on reste sur cette constance avec ce sérieux parce qu'on sait très bien que ça ça peut ça peut tomber aussi il faut rester conscient là-dessus mais en gros ouais c'est parti pour ça même même si il y a de fortes chances pour que ça ça soit dans cette direction de chiffres puisque puisqu'on est sur des prélèvements mensuels sur 10 mois donc il y a il n'y a plus qu'à être performant Vincent Vincent est également encore encore comme Caroline un modèle d'audace de galère parce que ça n'a pas été évident de galère d'audace et de réussite et c'est génial je suis vraiment pareil je suis fier de toi Vincent quand on m'annonce des chiffres comme ça je suis je me dis mais si toi tu peux le faire tout le monde peut le faire il suffit simplement d'appuyer comme le disait Christian tout à l'heure comme vous le disiez comme disait Jérôme tout à l'heure il faut appuyer sur le bouton action et n'oubliez pas une chose il n'y a que dans le dictionnaire que le mot réussite arrive avant travail le mot réussite n'arrive avant travail que dans le dictionnaire il faut travailler il faut se donner les moyens si vous attendez que les choses se fassent naturellement vous resterez probablement il y a peu de chance que vous ayez ces modèles de réussite qu'ont Caroline Vincent ou d'autres parce que il faut il faut s'activer il faut appuyer sur le bouton action il faut s'engager ça demande du travail ça génère de la fatigue mais au bout du compte à un moment donné il y a toute cette satisfaction et cette passion que vous avez au plus profond de vous qui perdure parce qu'en plus de ça c'est nouveau c'est nouveau il y a des nouveautés ça stimule le cerveau c'est vraiment très très bon et alors il y a une notion que j'ai souvent entendue des termes que j'ai souvent entendus quand je suis allé dans les dom-toms que ce soit la Guadeloupe la Martinique ou même la Réunion les coachs me disaient souvent mais nous on est isolé dans les dom dans les départements d'outre-mer on est isolé et c'est pas évident pour nous de pouvoir réussir comme vous en métropole et bien là vous avez l'exemple inverse et ce n'est pas le seul Vincent qui est dans les dom on a Annick qui est parmi nous ce soir qui est en micro fermé mais Annick bonsoir et bienvenue aussi parmi nous tu nous suis aussi depuis très très longtemps je suis fier de vous tous en tout cas franchement c'est avec le cœur que je le dis vous êtes des modèles à suivre et les coachs qui nous regardaient aller vers des modèles comme ça inspirez-vous de ces personnes-là ce sont ce sont des repères des repères pour vous stimuler des repères pour que vous puissiez y arriver vous aussi parce qu'il n'y a pas de raison merci Vincent c'est cool c'est super cool avec plaisir Christophe et bien on a parlé de digital on a parlé de technique on a parlé mais par contre on n'a pas parlé d'outils d'outils précisément alors on a Ludo Polet qui est là ce soir qui nous fait l'honneur d'être parmi nous qui est belge bien évidemment donc vous voyez c'est international là il y a quatre coins du monde la Réunion la Martinique il y a un petit peu partout il y a la région parisienne et il y a même il y a même notre ami Stéphane Sainte qui est au Canada dans sa maison au Canada avec sa maison tout en bois que vous voyez derrière et il y a même des caribous qui passent de temps en temps vous le verrez passer peut-être tout à l'heure c'est le caribou du soir Ludo qui pourra nous en parler peut-être et qui parlera de cet outil qui est nutrition et dont Jérôme en parle régulièrement et dont on aura peut-être la possibilité de parler ensemble en tout cas j'aimerais parler d'outils qui vous aident énormément et ce soir on a Stéphane Sainte Stéphane Sainte qui est représentant de la marque Radical Fitness qui nous avait fait l'honneur d'être là en webinaire il y a quelques semaines et Stéphane nous avait présenté notamment durant ce webinaire qu'un outil qui était une plateforme de vidéo on demand désolé pour l'accent de vidéo à la demande et Stéphane bonsoir bienvenue parmi nous merci de nous faire l'honneur de ta présence à nouveau est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette plateforme de vidéo on demand qui est destinée coprofessionnelle pour pouvoir revendre après des séances vidéo à des clients comment est-ce que ça a démarré alors d'abord je fais juste une introduction puisque ça me fait vraiment plaisir d'intervenir auprès de vous puisque je suis moi-même un ancien coach sportif et je suis aussi un indépendant malgré le fait que je sois le numéro 2 du groupe Europe Radical Fitness je suis auto-entrepreneur j'ai une association loi de 1901 pour j'ai rien à vous cacher il n'y a aucun salarié chez Radical Fitness ce qui veut dire que je suis dans une école d'adaptation Radical Fitness c'est une très très belle entreprise où on est vraiment obligé de s'adapter au jour le jour et on n'est pas des philanthropes comme vous vous avez besoin de gagner votre vie moi j'ai besoin de gagner ma vie et si on ne se remet pas en question si on ne travaille pas tout le temps comme quand j'étais coach sportif je ne gagne pas d'argent donc je suis obligé aussi de réfléchir à plein de choses avec mes collaborateurs alors pour revenir très rapidement à cette plateforme VOD Radical Fitness a été pris au pied du mur c'est à dire qu'on a senti le confinement qui allait arriver le 16-17 mars on s'est dit comment on va faire pour aider les coaches sportifs indépendants et comment on va faire pour aider aussi les entreprises à pouvoir maintenir à bout de bras tous ces adhérents qui risquent à la volée de demander des résiliations voilà donc en 48 heures on a sorti une VOD provisoire qui permettait simplement à tous les clubs de fitness et aux coaches de proposer cet outil pour proposer bien sûr les cours Radical Fitness mais c'était un outil donc sans récupération de data juste un lien un mot de passe très simple donc on a appelé déjà on a équipé en 48 heures tous nos clients et après on a ouvert l'espace en contactant un maximum de coaches sportifs et puis d'entreprises peu importe l'idée c'était de soutenir l'industrie du fitness et aller aider tous les entrepreneurs et toute cette industrie aussi bien du coach du président de l'association voilà et il s'avère que une fois le confinement terminé on avait promis d'arrêter cette plateforme et sur la home page d'indiquer vous avez aimé les cours Radical Fitness veuillez les retrouver dans le club le plus proche on vient vous cacher ça a permis aussi de faire découvrir un peu plus largement Radical Fitness à l'issue de cette plateforme qu'est-ce qui s'est passé à l'issue du confinement on a une grande majorité de nos clients qui ont demandé à ce qu'on développe et qu'on maintienne une plateforme professionnelle mais moi ce que j'avais dans la tête aussi c'est de réfléchir à une solution à plusieurs volets un qui permettait d'aider les coaches sportifs à proposer une solution moderne à leurs adhérents aider aussi bien sûr les patrons de clubs mais une solution qui permettait aux coaches aussi de pouvoir en plus de proposer les cours on va dire génériques entre guillemets Radical Fitness de proposer d'intégrer ses propres cours ses propres cours vidéo donc c'est une solution qu'on a développée mais aussi dans un esprit aussi de pouvoir générer des profits c'est-à-dire que moi je me suis mis à la place avec mes collaborateurs de tous ces coaches on a appelé des dizaines de coaches en galère pendant ces deux mois qui pour la plupart ne savaient même pas qu'ils avaient droit à une aide de 1500 euros de l'État la fameuse aide de 1500 euros qui a été rencontrée donc pour vous dire à quel point le nombre de coaches qu'on a rencontrés en galère c'était vraiment c'était super important donc on a sorti aujourd'hui une plateforme VOD qui permet de proposer les cours génériques de Radical Fitness donc plus de 18 cours vidéo dans lequel il y a un espace où vous pouvez mettre vos propres vidéos personnelles vos vidéos sur vos cours collectifs avec des catégories des sous-catégories les vidéos de Jérôme les vidéos de Ludo les vidéos de Tanguy des vidéos de conseils sur la préparation physique des vidéos sur la diététique enfin vous personnalisez vous personnalisez cette plateforme vous pouvez intégrer votre propre logo ce qui fait que votre adhérent qui utilise cette plateforme en tant qu'utilisateur identifie tout de suite votre club pour l'instant on est à l'état de streaming c'est à dire que ce sont des vidéos que vous allez pouvoir déposer mais Radical Fitness est en train de développer une solution pour aussi proposer des cours en live et c'est une solution bien sûr qui est vendue sous forme de pack alors je ne vous cache rien on vend 50 euros hors taxes les 25 premiers accès c'est à dire on vend 2 euros l'accès et ensuite à partir du 26e accès et sans limite on vous facture 2 euros et ce sont des factures qui sont adaptées chaque mois c'est à dire qu'au 31 du mois on a un secrétariat qui vérifie le nombre de connexions qu'il y a eu et on vous facture au prorata du nombre d'accès que vous avez ouvert vous avez un compte administrateur que vous pouvez complètement personnaliser et vous générez des comptes utilisateurs donc l'idée ça a été profondément parce que ça c'est l'ADN de Radical Fitness c'était comment faire pour aider tous ces coachs ou tous ces clubs à regagner rapidement de la trésorerie à travers une solution moderne qui est aujourd'hui la VOD et qui est ancrée qui s'est ancrée dans la tête des gens au même titre que le télétravail les formations en e-learning qu'on a développées ce sont des choses qu'on avait déjà pensées depuis 2 ans sauf que ce n'était pas intégré dans la tête des coachs et dans la tête des patrons de clubs systématiquement quand on proposait ce concept à chaque fois on nous disait oui mais si je propose des cours à mes adhérents chez eux ils ne vont plus venir chez moi mais non c'est tous les faits contraires qui se passent parce qu'aujourd'hui vous avez certainement entendu cette chose on va sur du fitness à 360 degrés le Covid est une opportunité comme le disait Caro tout à l'heure énorme c'est à dire contrairement à ce qu'on pourrait penser malheureusement on va bientôt avoir plus de 30 000 morts en France mais c'est une période à saisir qui est phénoménale nous qui sommes dans l'industrie du fitness nous ne l'avons pas vécu comme quelque chose d'extrêmement négatif on l'a vécu comme quelque chose d'extrêmement positif il faut rebondir là-dessus moi personnellement je suis intimement convaincu que ces dernières décennies le low cost et l'hyper low cost a dégradé notre outil de travail puisque moi-même j'étais coach pendant 27 ans et aujourd'hui on s'est rendu compte et c'est l'une des raisons pour laquelle il y a énormément de coach qui veulent devenir des personal training c'est qu'aujourd'hui les adhérents achètent un prix et n'achètent plus de service il faut on estime dans l'industrie du fitness pour avoir participé à beaucoup de webinaires avec des consultants éminents et puis toute cette industrie du fitness que par exemple moi je suis convaincu que l'épopée et la période low cost hyper low cost bien sûr il va encore il y en a voir qui vont sortir de terre est révolu aujourd'hui on doit repartir absolument sur la qualité de service pour faire en sorte d'augmenter nos abonnements mettre en face des vrais services pour faire en sorte que les coachs sportifs et les gens passionnés de ce métier vivent dignement de ce métier et qu'on arrête de voir des coachs crever la dalle parce que moi je vois ça tous les jours des coachs s'investir donner 25 heures de cours par semaine ils ne savent même plus pourquoi ils donnent des cours et gagner des clopinettes et avoir en plus un statut le statut de micro-entrepreneur qui peut être un statut très précaire donc la pensée de Radical Fitness c'est cet ADM c'était de dire comment on va pouvoir aider les coachs à générer des profits à travers un système qui est déjà mis en place et un système qui est aujourd'hui rentré dans les mentalités de tout le monde voilà merci Stéphane alors pour pour ceux qui nous suivent et qui qui n'ont pas connu le terme clopinette ça signifie tout simplement pas grand chose voilà c'était pour ces Canadiens ces Canadiens et vous avez peut-être vu ce petit caribou qui est passé tout à l'heure juste derrière Stéphane c'est incroyable on a une très très belle connexion avec le Canada en tout cas ce soir ça me rappelle quelque chose ça me rappelle ce qu'on disait le fait que cette crise sanitaire ait généré une nouvelle forme de clientèle et cette nouvelle forme de clientèle c'est ceux qui n'avaient pas l'opportunité ou l'envie simplement de s'inscrire dans un club de forme de type traditionnel low cost ou premium peu importe ou middle market et qui cette clientèle s'est dit ah tiens ça a l'air d'être sympa toutes ces vidéos que je vois durant le confinement et je vais essayer d'en faire un petit peu puis j'y prends goût puis j'invite ma famille mes enfants ma femme et puis tous les soirs ou alors tous les deux jours on a notre rendez-vous et on fait du sport à la maison alors qu'on ne serait jamais inscrit peut-être dans une salle de sport et bien c'est exactement ce que Stéphane synthèse vous a expliqué notamment avec cette plateforme de vidéo on demand c'est qu'aujourd'hui vous avez aussi la possibilité de toucher une clientèle qui était une clientèle qui était peut-être inexistante qui était sous-jacente qui était en sous-marin qui n'était pas encore active avant le confinement et en toute honnêteté il y a une opportunité de dingue avec justement cette plateforme vidéo on demand parce que vous vous avez la possibilité en tant que coach puisque vous êtes professionnel d'avoir d'adhérer à cette plateforme pour pouvoir générer des revenus supplémentaires simplement en automatique c'est vraiment la semaine de 4 heures le livre de Timothy Ferris c'est que là vous avez la possibilité de générer des revenus en plus soit des revenus parce que vous avez déjà bien gagné votre vie ce qui va augmenter le revenu de base soit de compenser la perte que vous pourriez avoir du fait d'une rarification en termes de cours collectifs ou même de clients en personal training et donc de compenser ou d'augmenter vos revenus c'est une super opportunité à mon sens renseignez-vous bien de toute façon on va mettre le lien de tout le monde sous la vidéo sur la chaîne YouTube Christopat Formation sur le replay et vous pourrez contacter Stéphane Synthès vous pourrez contacter Ludopole vous pourrez contacter tous les copains vous pourrez contacter Christian François vous pourrez contacter Jérôme Poison même Caroline et Caroline Nabet Vincent Tachouard et puis Tanguy Kavanis à qui on va laisser la parole dans quelques instants pour pouvoir leur poser des questions vous pourrez les poser dessous sous la vidéo et on se fera un plaisir de vous répondre parce que le but de ce webinaire c'est de vous aider les coach merci infiniment Radical Fitness merci infiniment Stéphane Synthès d'être là parmi nous ce soir je pense qu'on va encore parler de vous durant longtemps parce que ce ne sont que les prémices de la vidéo on demand et il y a quelque chose de très intéressant à faire mais gardez-le pour vous et bien comme on a parlé d'outils si vous vous souvenez bien le troisième webinaire c'était celui après celui de Jérôme Poison on avait eu l'honneur d'accueillir une hypnothérapeute qui est aussi coach sportive qui s'appelle Grazia Deloglio qui est une spécialiste dans son métier et qui est partenaire de deux outils de dingue qui est l'hypnose et la PNL la programmation neurolinguistique l'hypnose et la programmation neurolinguistique alors tout à l'heure je crois que c'est Christian Françoise qui nous avait parlé de cette partie psychologique qui était indispensable à apporter ou Jérôme Poison je ne sais plus en complément de notre métier parce qu'on a un métier c'est un peu un triangle en fait à mon sens c'est plutôt on a la partie technique qu'on apprend dans la formation diplomante on a après lorsqu'on stagne un petit peu on a la partie nutrition qu'il faut rajouter parce que c'est très très important et quand on a la partie technique plus la partie nutrition chez nos coachés on a des résultats qui commencent à être encore plus intéressants et il manque une troisième partie qui est à mon sens la partie psychologique du triangle donc c'est un triangle où on a la technique qui est apprise en formation diplomante ou même après on a la nutrition qui vient souvent après en post-diplôme et puis tout en haut à ne pas oublier la partie psychologique et notamment Caroline en parlait tout à l'heure en parlant du profiling avec cette analyse de la personnalité qui nous aide énormément à comprendre nos clients et à les stimuler et là j'avais envie d'accueillir parce qu'on n'en parle pas souvent un coach qui utilise l'hypnose et qui l'utilise mais de façon dingue complètement dingue je vais vous passer quelques vidéos on vous en remettra une tiens simplement si j'appuie ici pour la mettre hop un, deux, trois vous allez la voir tout de suite Thibault tout à l'heure quand tu es rentré dans la salle de sport tu ne savais pas du tout ce que tu allais vivre aujourd'hui et tu allais faire du développé militaire c'est bien ça ? ouais tu as fait combien de séries au développé militaire ? j'ai fait une série de 15 et une série de 13 ok pourquoi tu as fait une série de 13 répétitions ? parce que je n'arrivais pas à en faire plus tu étais au bout toi-même ? ouais d'accord donc après je t'ai dit Thibault est-ce que ça te dirait d'en faire plus de 20 ? c'est bien ce que je t'ai dit ? ouais d'accord donc après tu es venu avec moi et tu as vécu une petite séance d'hypnose et nous sommes retournés sous la barre et tu en as fait combien ? 22 tu as fait 22 répétitions alors que quelques minutes auparavant tu en avais fait 13 on est bien d'accord ? c'est ça et tu étais au bout de toi-même ? ouais ok et sur le reste de ta séance du coup on a choisi de ne pas terminer l'hypnose on a un petit peu continué sur tes séries de bras par exemple tu as pris une à deux répétitions c'est ça ? ouais ok comment tu t'es senti juste après l'hypnose et avant d'aller sous la barre ? je ne sais pas comment expliquer je me sentais bizarre ouais un peu vaseux peut-être ? ok et quand tu as été sous la barre vu que le focus était là qu'est-ce qui s'est passé ? j'avais l'impression que le bar était super légère c'est exactement l'impression que tu as eu ? ouais parfait j'ai l'impression que je pouvais faire 40 bon mais c'est génial c'est génial et tu en as fait 22 parce qu'à un moment donné c'est moi qui t'ai dit stop on est bien d'accord ? parce que tu te sentais capable d'en faire plus ? ouais super bon écoute Thibaut félicitations et une bonne nouvelle c'est que maintenant tu sais que en fait tu te limitais et qu'en fait en ayant un bon focus tu peux aller beaucoup plus loin ouais ça marche Thibaut je te remercie de ton témoignage voilà vous avez vu la vidéo qu'est-ce que vous en pensez ? et bien je vous propose maintenant d'accueillir Tanguy Cavallis qui va nous en parler de cette technique d'hypnose qu'il utilise en tant que coach sportif Tanguy bonsoir bienvenue parmi nous est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert l'hypnose et comment tu l'utilises dans tes coachings privés s'il te plaît ? oui bien sûr alors bonsoir à tous alors du coup l'hypnose moi ça fait je n'ai eu aucun lien bien précis avec l'hypnose avant ta formation c'est juste que moi j'en avais entendu parler parce que je suis un passionné de culture physique je suis un passionné de bodybuilding et du coup un bodybuilder pardon très connu qui l'a utilisé c'est Tom Platz et ses vidéos étaient démentielles quand il était sous hypnose je me suis dit purée mais c'est fou parce que ce gars-là avec l'hypnose il arrive à aller au-delà de la fatigue il arrive à aller au-delà de de l'échec il va beaucoup plus loin dans ses entraînements grâce à ça si un jour il y a quelque chose qui se passe en France je ne manquerai pas le train comme vous l'avez dit tous j'y fonce et c'est ce que j'ai fait en intégrant ta formation et donc j'ai pu tes paroles j'ai pu les paroles de Katia vous avez été vraiment géniaux et les outils ont été à mettre en place dès le premier jour et ce que j'ai beaucoup adoré avec ta formation c'est que on sortait manger dès le restaurant il fallait de suite accoster les gens et commencer à leur parler de l'hypnose etc parce qu'il y a une notion de bagou aussi dans l'hypnose il faut savoir parler aux gens il faut savoir les motiver et l'hypnose du coup que tu nous enseignes c'est bien ça c'est-à-dire que c'est de la speed hypnose il faut aller vite parce que moi c'est comme ça que je le transmets à mes élèves c'est comme ça que je leur fais l'hypnose il faut que ça aille vite parce qu'on est dans de la performance et des fois on est même pendant la séance c'est-à-dire que pendant la séance il y a une baisse de performance hop vite il y a quand même les minutes à respecter au niveau de l'entraînement au niveau des pauses donc du coup je ne peux pas faire une hypnose qui va durer un quart d'heure 20 minutes il faut de suite rentrer en trance et pour continuer la séance et performer donc ta formation pour moi a été très très productive parce que sortie du premier week-end j'ai de suite mis des choses en place dès le lundi et puis dès que la formation a été totalement terminée je m'y suis baigné dedans mais avec envie et surtout avec passion et les premières fois elles font peur parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand quelqu'un tombe de suite en trance sur toi et puis rentre vraiment dans tes paroles en fait et puis performe alors que cette personne ne pensait pas performer autant c'est à dire que là où je trouve est important l'hypnose aujourd'hui c'est que dans nos coachés dans nos élèves beaucoup de gens pensent tout savoir et pensent même connaître leurs limites se mettent des barrières limitantes se disent ça j'y arriverai pas ça je ne pourrais pas le faire et là l'hypnose est vraiment géniale parce qu'avec l'hypnose tu leur fais passer un cap tu leur fais passer une barrière et tu rends possible ce que eux pensaient impossible et du coup dans leur progression au niveau physique ou au niveau performance il y a un déblocage qui est fait c'est à dire que ce qui était vraiment impossible tout d'un coup ils sont passés outre et donc ils se disent purée mais en fait je peux aller bien plus loin et ça c'est vraiment génial donc je vais vous raconter 4 cas j'en ai sélectionné que 4 parce que c'est ce qui permet de disons c'est ceux qui vont me parler le plus au plus grand nombre donc on a le cas de Lilian donc Lilian lui c'est un de mes élèves que j'ai depuis bien 2-3 ans c'est un petit gabarit c'est quelqu'un qui patit à prendre du muscle et je t'enverrai la vidéo 150 kg au squat dès qu'il descend en bas il y avait un par heure il fait non sur la vidéo il fait non je ne peux pas je ne peux pas bon ben 4 minutes après en trans 160 kg un regard de Lyon il n'a pas sourcillé la barre est montée donc c'est c'est vraiment génial Lilian qui est culturiste donc dans les catégories ceux qui sont très légers donc ils doivent faire moins que leur taille pour aller sur scène la veille à l'hôtel donc je l'ai accompagné on tombe sur la seule chambre où la clim est défaillante c'est vraiment pas de bol donc la clim est défaillante elle fait un bruit ding mais vraiment monstrueux ben Lilian pardon je l'ai endormi de suite et il a passé une nuit fantastique bon moi le lendemain j'étais comme ça mais lui il a passé une nuit fabuleuse donc ça c'est les deux anecdotes pour Lilian ensuite il y a Thibaut donc je t'avais envoyé la vidéo Thibaut ben lui justement c'est la personne sorti de ta formation je suis direct allé le voir c'est à dire que moi je m'entraînais je m'entraînais et puis il était derrière moi il faisait du développé militaire et il passe une série il passe une deuxième série il passe une troisième série et là moi je comptais il passe deux répétitions de moins que sur les deux autres séries je vais le voir et je lui dis Thibaut est-ce que ça te dirait d'en faire plus de 20 alors que tu es fatigué il me dit non tu rigoles et tout tu te fous de moi je fais si tu ne veux pas performer ça n'engage que toi mais moi je pense que tu peux en faire plus de 20 il me dit ben ouais bien sûr je l'ai mis en transe etc l'induction tous ceux qui ont suivi la formation connaissent Estelle qui est là avec nous et il est parti sous la barre il en a fait 22 mais moi ce qui m'a impressionné parce qu'en tant que jeune débutant dans l'hypnose moi je lui ai dit plus de 20 donc les mots vraiment ont une importance et 21 et 22 et à la 22ème c'est moi qui lui ai dit d'arrêter parce que vraiment il aurait pu continuer mais j'ai estimé que c'était dangereux donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus j'ai d'autres anecdotes mais on va je vais m'imiter à mes quatre anecdotes et ça peut être dangereux parce qu'il faut canaliser les gens donc il faut vraiment être maître et rester dans son devoir de coach aussi pas rester dans l'impressionnisme parce que vraiment ça peut être dangereux on a une charge sur le dos on a une charge sur les épaules donc lui ça a vraiment été impressionnant je crois que tu as la vidéo en ta possession ensuite on a une de mes élèves qui bientôt veut faire des concours de bikini et en fait c'est quelqu'un de très stressé beaucoup de rétention d'eau etc et pâti à dormir avait besoin de médicaments pour dormir donc Justine elle s'appelle et elle elle me dit Tanguy est-ce que tu peux faire quelque chose pour dormir je lui dis écoute je ne suis pas hypnothérapeute moi je fais de l'hypnose de performance mais on va essayer pas de soucis et bien sûr je lui ai dit ça va fonctionner et du coup je lui ai transmis un geste qu'elle devra faire systématiquement c'est celui-là et à chaque fois que ses doigts vont se toucher elle s'endormira immédiatement et bien maintenant elle passe de très bonne nuit donc ça c'est formidable c'est vraiment formidable parce que même moi en le lui faisant je n'y croyais pas tout simplement et d'ailleurs c'est ce qu'on a les t-shirts qu'on a fait Christophe c'est tu as raison de ne pas y croire c'est vraiment ça c'est-à-dire que même moi quand je fais des fois des séances d'hypnose où la demande elle est un peu particulière et quand je mets la personne sous hypnose je me dis comment ça va se passer et à chaque fois c'est impressionnant c'est impressionnant pourtant à force maintenant je peux dire que j'ai un peu l'habitude mais à chaque fois c'est impressionnant et enfin Quentin lui je voulais en parler aussi parce que Quentin c'est quelqu'un qui a passé des gros concours pour l'armée donc là j'ai juste un témoignage et à l'armée ces concours-là il fallait qu'il soit le meilleur et lui il connaissait ses performances et du coup je l'ai mis dans un état où les gestes qu'il allait faire juste avant les tests donc ce sont des gestes très précis et bien à chaque fois ça allait le mettre en état de trance et il ne verrait que lui il ne verrait pas les autres et il n'allait se focaliser uniquement que sur sa performance et on s'est appelé la veille de ces tests il dormait à l'hôtel etc je lui ai envoyé des messages pour lui rappeler les mots parce que l'importance des mots que j'avais employé avec lui il a passé une très bonne nuit il a bien dormi et il a réussi tous ces tests d'entrée qui étaient de haut niveau il faut dire parce que ce n'était pas de simples tests c'était des tests assez compliqués où il fallait être meilleur que les autres et il fallait être il fallait manger les autres et c'est ce qu'il a fait avec brio voilà c'est génial et moi je suis toujours autant bluffé par l'hypnose j'ai beau être formé depuis pas mal de temps et c'est un truc de dingue c'est vrai effectivement tant qu'on ne l'a pas vécu tant qu'on ne l'a pas fait on ne peut pas s'imaginer on pense que c'est quelque chose que c'est un outil de spectacle qu'on a des complices que peut-être qu'un jour vous verrez Caroline Nabet qui est avec nous qui a témoigné tout à l'heure peut-être qu'un jour vous le verrez vous la verrez dans une vidéo dans un bowling entre deux chaises la nuque sur une chaise et les pieds sur une autre droite avec une petite fille qui fait à peu près son poids posée sur ses hanches avec les pieds soulevés du sol donc voilà vous verrez des choses incroyables et c'est vrai que c'est un outil de performance qui est vraiment très très bluffant merci merci beaucoup merci beaucoup Tanguy c'est un truc c'est un truc de dingue on a quasiment fait trois heures trois heures de webinaire pour ce dernier webinaire de la série SOS Coach je vous remercie vraiment tous 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 que vous ayez suivi un de ces webinaires plusieurs la série entière mais d'avoir été avec nous parce que c'était très important on l'a fait avec du cœur on l'a fait avec de la passion c'est ce qui nous anime nous tous tous les experts tous les coaches que vous avez eu ce soir aussi qui ont témoigné on le fait vraiment avec du cœur parce qu'on croit beaucoup à notre métier on croit beaucoup à notre secteur d'activité et on veut que vous réussissiez et c'est ça le plus important c'est que vous avez la possibilité de réussir prenez des exemples prenez des des contenus formez-vous lisez allez voir des vidéos faites en sorte vraiment d'être complets et c'est comme ça que vous allez réussir appuyez sur le bouton action comme l'ont dit les copains c'est déjà la première chose à faire planifiez-vous des actions comme Caroline il faut vraiment rentrer dans le digital comme l'ont dit notamment Jérôme il faut y aller les copains c'est vraiment très très important pour pouvoir réussir on va passer notamment d'une on va dire d'un fitness 2.0 un fitness à mon avis 3.0 à partir de la rentrée et ceux qui ne seront pas dans le train ce train dont on vous parlait tout à l'heure dont vous parlait Jérôme et bien ceux qui ne sont pas dans le train auront plus de difficultés vraisemblablement que les autres ça ne veut pas dire que vous allez disparaître c'est juste que vous aurez peut-être vous allez peut-être perdre des opportunités que les autres auront saisies par ce nouveau marché les amis merci encore du fond du cœur je rappelle les différents gagnants de ce concours que l'on a lancé avec Atarzina que vous avez aussi ce soir parmi nous que je remercie infiniment de m'assister depuis de nombreux mois même avant le confinement parce qu'elle est à l'origine de beaucoup 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 de communication elle m'aide beaucoup elle est hyper active vous la voyez régulièrement et sur les réseaux et franchement merci aussi Atarzina d'avoir fait tout ce que tu as fait je suis aussi fier de toi tu sais et je te remercie régulièrement au travers de mes messages et c'est vraiment ça va du cœur les personnes qui ont gagné donc ce concours c'est Mariory Estelle Chobot qui est là ce soir Estelle tu es une des gagnants et puis Sébastien Rode qui recevront tous les trois un email personnalisé pour pouvoir suivre cette formation que vous avez gagnée vous avez parti du concours parce que vous avez répondu aux bonnes questions et la formation Neurosciences et Personal Training qui est une formation de dingue où on mange des trucs de dingue notamment et je ne peux pas vous en dire plus merci on vous souhaite à tous une très très belle fin de saison un bon retour après la saison estivale beaucoup de succès merci infiniment pour tous ceux qui ont pris le temps de venir ce soir pour vous parler pour raconter des anecdotes pour vous donner du contenu merci infiniment pour toutes ces semaines passées ensemble c'était une véritable aventure qui n'était pas du tout prévue à la base et qui au fond au bout du compte me fait vibrer énormément parce qu'on a réussi tous ensemble et c'est un vrai travail d'équipe à réussir quelque chose de dingue on vous embrasse tous on vous remercie encore du fond du coeur c'est voilà je ne sais plus je ne trouve plus les mots à très très bientôt passez une bonne soirée et merci encore merci